on commence avec la première news évidemment et ça concerne un jeu à un jeu qu'on n'a pas vu depuis fort longtemps c'était en 2017 quelle bien belle année ma foi rappelez-vous il s'était passé moult de choses parfois surprenantes et parmi ces choses surprenantes et bien retournons à la conférence E3 d'Ubisoft juin 2017 parmi les jeux présentés il y en avait un qu'on était nombreux alors à vouloir essayer à savoir Skull and Bones un jeu de pirate à coup d'abordage viril ambiance totalement Assassin's Creed Black Flag et bien cela c'était il y a cinq ans et depuis on n'a pas vu grand chose ma foi pas grand chose de différent et de nouveau non assurément il y a visiblement eu pas mal de reboot en interne du côté de chez Ubisoft mais mais ça y est ça y est c'est à portée de longue vue oui oui ça se précise la sortie puisque après avoir été évalué en Corée du Sud c'est désormais aussi le cas dans un autre territoire en l'occurrence le Brésil regardez bam c'est là c'est marqué titre du jeu Skull and Bones producteur Ubisoft le pays d'origine Singapour oui c'est développé à Ubisoft Singapour à des productions en 2022 époque ça a été évalué sur PC Stadia PS5 Xbox series et vous le découvrez c'est donc un jeu qui n'est pas recommandé aux joueurs de moins de 16 ans qui est donc recommandé aux joueurs de plus de 16 ans enfin tous parce que voilà à partir de 16 ans tu peux y aller bon alors généralement dans ce genre d'information c'est que le jeu sort souvent pas toujours le cas mais souvent dans le trimestre qui suit est-ce que Skull and Bones pourrait être le jeu de l'été ou de la rentrée de Ubisoft et bah ma foi ça paraît de plus en plus une probabilité à ne pas évacuer en tout cas ça y est il semble être enfin sur l'arrivée cela dit à cette époque-là pour faire de longues distances ça mettait du temps bah ils sont ils sont roleplay quoi assurément